Dans cette vidéo, je vais créer un devoir et associer à ce devoir une méthode d'évaluation un peu particulière qui s'appelle la grille d'évaluation. Pour ce faire, je vais, sur mon Moodle, activer le mode édition, ajouter une activité de type devoir. Rien de particulier sur la première partie, c'est sur la dernière partie, la seconde partie en fait, où ça sera intéressant. L'usage est de donner un nom au devoir, donner une description. Cette description sera utile pour les étudiants puisque c'est le texte que verront les étudiants. Ce texte peut être agrémenté éventuellement d'images, de médias, de vidéos, de liens. Et j'ai la possibilité, si je veux, de déposer un fichier supplémentaire type document PDF beaucoup plus structuré. Je vais faire en sorte que mon évaluation soit tout de suite disponible et qu'il n'y ait pas de limite. Et à titre personnel, j'aime bien recevoir un email quand chaque étudiant a créé ou a répondu à mon devoir. Je vais enregistrer et afficher mon devoir. Voici le devoir avec la vue enseignant sur lequel je vois les participants, qui m'a remis, est-ce qu'il y a des devoirs qui nécessitent une évaluation et avec l'outil qui va me permettre d'évaluer. Mais avant d'évaluer et avant de donner le devoir à mes étudiants, je vais aller modifier ce devoir en utilisant l'évaluation avancée dans la boîte d'administration. L'évaluation avancée va me permettre de créer ce qu'on appelle une grille d'évaluation. Une grille d'évaluation va être un moyen assez interactif d'aller noter suivant des critères. Je vous affiche ici une grille d'évaluation que je fais pour un oral avec des BTS d'enveloppe du bâtiment, sur laquelle je retrouve différents items, donc les titres des items et puis une petite description ou du moins ce que j'attends de mes étudiants. Un niveau, le niveau attendu qui est la base, j'attends au minimum ça de mes étudiants. Des dépassements des attendus, on ne sait jamais, certains étudiants peuvent donner parfois de bonnes surprises, je ne suis pas contre donner des points supplémentaires à ceux qui font plus que ce qui est strictement demandé. Et puis, ce sont des points qui sont attribués avec des personnes qui ont un niveau en dessous des attendus. L'idée est la suivante, si je prends l'exemple de la soutenance orale, sur laquelle j'évalue la soutenance orale du candidat, la prestation, le diaporama, la qualité, la gestion du temps, je vais avoir plusieurs critères. Je ne donnerai pas de points si le contenu ou l'expression est inapproprié. Je donnerai un point s'il manquait de l'information ou le temps était mal géré. Je donnerai deux points si la soutenance était dure à suivre, le candidat lisait, que quelques informations manquaient. Je donnerai trois points, donc c'est mon attendu, si la soutenance était bien menée, que le temps était géré correctement, pas de dépassement. Et puis, je donnerai quatre points si, en plus d'avoir une soutenance bien menée, j'avais une créativité dans le diaporama, j'avais des supports variés, j'avais quelque chose de plus finalement que ce que je pourrais attendre au strict minimum. Et donc, je noterai chaque ligne d'item en allant sélectionner simplement la petite case correspondante. Et ça fait une méthode de notation qui est très stricte, très qualitative, et puis qui est plutôt intéressante. Donc, je vais mettre ça en place dans mon devoir Moodle. Donc, au niveau du devoir Moodle, sur ma grille d'évaluation, je vais pouvoir définir un nouveau formulaire d'évaluation. Dans ce formulaire d'évaluation, je vais lui donner un nom. Alors, je lui donne un nom parce que je peux réutiliser un formulaire que j'ai créé dans un devoir sur un autre devoir éventuellement. Je donne une description. Petite coquille. Et puis, ici, je vais retrouver mon tableau finalement, sur lequel j'ai initialement trois items, et où je vais pouvoir rajouter des niveaux d'évaluation. Donc, je peux éventuellement créer un item soutenance, dans lequel je vais pouvoir créer mes équivalences. Alors, ce que je vais faire, je vais copier-coller, si vous me permettez, mes différents éléments. Voilà, donc niveau 0, niveau 1, niveau 2. Et puis, ce que je vais faire, je vais rajouter deux niveaux supplémentaires. Donc, le niveau 3, mon attendu de base, et puis mon niveau 4, qui correspond à celui qui a fait plus que le strict minimum, enfin, plus que ce que j'attendais. Donc là, j'ai créé mon item soutenance, et puis, libre à moi de rajouter un autre critère de notation, avec éventuellement moins de critères de notation. Je ne suis pas obligé de mettre 3, 4, 5 sur tous les items. Voilà. Je vais mettre blabla, histoire d'avoir quelque chose de visible. Et puis, voilà. Donc, je noterai en utilisant ce tableau. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il est intéressant de démarrer à 0 et d'aller vers le plus de points possible, ou au contraire, est-ce qu'il faudrait démarrer par beaucoup de points, et puis partir en décroissant. Donc, vous avez cette possibilité ici, pour classer, en descendant, ou en ascendant, au niveau des points. Un autre élément sympathique, c'est que je permets aux utilisateurs de voir cette grille avant de faire le sujet. Donc, un utilisateur un petit peu malin, il va voir sur quel élément il va être noté, et il va tout faire pour avoir une note maximum. Je vais valider. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une nouvelle fenêtre avec mon devoir, mais sur un mode utilisateur. Donc, je prends un étudiant de ce cours-là. On va réactualiser le cours, puisque j'ai créé un nouvel élément. Voici le devoir. Donc, l'étudiant va ouvrir ce devoir. L'étudiant voit le nom du devoir, la description avec l'image, la vidéo éventuelle, et les fichiers joints. Et puis, regardez ce que je vois en dessous. Je vois l'état du travail remis. Je n'en ai pas, mais surtout, je vois la grille des critères d'évaluation. C'est-à-dire, je n'ai pas encore donné ma copie. Je suis en train de lire le sujet. Je sais que je saurais noter sur ces critères-là. Et ça, c'est quelque chose de très riche, parce que, du coup, on n'a pas de raison de faire du hors-sujet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer un travail en tant qu'étudiant. Donc, je vais prendre un travail. Je le dépose. Je l'enregistre. Et puis, je vais revenir à mon rôle d'enseignant, maintenant. S'il veut bien. Je vais aller voir le devoir. J'ai un étudiant qui a remis un devoir. Donc, je vais pouvoir évaluer le travail de mes étudiants. Je vois que mon élève, Dexter Morgane, m'a créé un devoir. Il l'a remis. Et puis, ce que je vais faire, je vais aller le noter. Et la particularité, c'est que, du coup, la notation va se faire sous forme de grille. C'est-à-dire, je ne vais pas mettre une note sur 20. Je vais simplement, au niveau de la soutenance, choisir dans quel élément je le place. Est-ce qu'il était plutôt sur le côté très positif ? Est-ce qu'il était plutôt moyen ? Ou plutôt pas très très bon ? Et puis, je vais pouvoir créer, comme ça, mes différents éléments, mes différents items. Et j'ai plus qu'à cliquer et sélectionner. Et éventuellement, je peux lui mettre un petit commentaire en lui disant, « Ben voilà, cette soutenance-là, sur cet item-là, c'est pas génial. Tu pourrais travailler tel ou tel domaine. Tu pourrais faire mieux. Lui donner des clés, éventuellement. » Et puis, je vais simplement enregistrer mon devoir et ma note va être fixée en fonction des éléments que j'ai notés et des critères de notation que j'avais indiqués sur ma grille d'évaluation. Voilà. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous et je vous souhaite bonne continuation avec Moodle.